Bonjour et bienvenue dans le mot de la semaine de SBS Easy French. Alors chaque semaine, en début de semaine, nous allons décrypter l'actualité avec un mot marquant de la semaine. Et cette semaine, Thomas, vous nous avez choisi le mot. Le mot handicap, Christophe. Élu Australien de l'année et représentant également les personnes à mobilité réduite, Dylan Alcott appelle cette semaine à davantage d'inclusion des personnes en situation de handicap dans le milieu du travail. En effet, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire, de l'Antiquité jusqu'à la Première Guerre mondiale et en passant par le Moyen-Âge, le handicap a toujours été synonyme d'exclusion, de pauvreté, d'infirmité ou encore d'incapacité. Mais pourquoi me deriez-vous ? Il y a pourtant de bonnes raisons à cette connotation négative. Le mot handicap tire en fait son origine d'un jeu d'échange anglais datant du XVIe siècle, le hand in cap, littéralement la main dans le chapeau. Ce jeu se déroulait entre trois personnes, deux joueurs et un arbitre et consistait à échanger des biens à l'aveugle dont la valeur était contrôlée par un arbitre qui assurait l'égalité des chances entre les joueurs. Le handicap traduisait alors une situation négative, défavorable de celui qui avait tiré le mauvais lot. Avec le temps, le hand in cap se contracta en handicap et commença à désigner plus largement toute forme de compensation ou de rééquilibrage dans une compétition. Encore courant dans certains sports comme le golf ou l'équitation, le mot handicap a ainsi commencé à être utilisé pour désigner le fait de désavantager intentionnellement un adversaire. Sur les terrains de course par exemple, le cheval le plus performant était handicapé. Afin de mettre tous les concurrents sur un pied d'égalité et d'équilibrer la course, ce cheval était soit lesté d'un poids complémentaire, soit il devait parcourir une distance supérieure. Le mot évolue ainsi et à partir du début du XXe siècle, les médecins commencent à employer le terme handicap pour désigner le désavantage par rapport à une norme et la législation a favorisé ceux qui étaient considérés comme infirmes et exclus de la société. Notons par ailleurs que le monde médical utilisait avant cela le mot infirme tout simplement parce que les personnes restaient à l'infirmerie. Voilà, c'était le mot de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau mot en lien avec l'actualité. En attendant, je vous invite à réécouter tous les mots de la semaine sur le site internet d'SBS Easy French et également sur toutes les plateformes. sur le site internet d'Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada